Bonjour tout le monde, je viens d'avoir mon bateau. Ça veut dire aussi que je viens d'avoir mon nouveau moteur électrique Garmin, le fameux moteur qu'on appelle The Force. C'est un produit qui a gagné plusieurs prix au gros show Highcast aux États-Unis l'année dernière. Au premier coup d'œil, ce qu'on voit, c'est que les montures, les écrous, les boulons, tout ça, on voit que il s'est fait fort. Donc c'est un moteur qui va être durable, on va l'avoir pendant des années, des années. Puis ça pourrait donner l'impression qu'il est lourd à sortir de l'eau, mais tellement pas, on tient sur la corde, ça sort tout seul, c'est pas forçant. Même chose pour leur descendre, il se travaille vraiment super bien. Puis quand on l'allume, on se rend compte qu'il est vraiment silencieux. Ça, ce bout-là, c'est impressionnant. Dans le pied du moteur, il n'y a pas de brosse. C'est en partie ce qui fait qu'il est silencieux comme ça. Puis ça en fait aussi un moteur qui est plus puissant et plus durable. Avec les... j'ai eu différents modèles, différentes marques au fil des ans. Puis quand on mettait le moteur électrique avec la manette à puissance maximale, souvent t'entendais l'armature craquer. C'est la meilleure affaire pour faire fuir les poissons. Évidemment, le son voyage très bien dans l'eau. Ça, on le met à vitesse maximale. On entend bien. C'est vraiment impressionnant. Puis quand on le fait virer d'ailleurs hors de l'eau au salon du bateau de Montréal, on s'est regardé tout le monde. On se dit « Ma foi, on ne l'entend pas. » Il est très, très silencieux. C'est vraiment impressionnant. Je suis déjà conquis. Au fil des prochaines semaines, je vais avoir l'occasion de vous parler des différentes fonctions assez impressionnantes que ce moteur-là nous offre aux pêcheurs.